Écoutez ça. C'est pas un animal, c'est quelqu'un qui fait une crise d'asthme. Ce que vous avez entendu, ça se passe là, au niveau du poumon, et plus particulièrement, les bronches. Évidemment, vous avez reconnu les poumons, en tout cas j'espère. Dans les poumons, vous avez ce qu'on appelle des bronches, pour faire très simple, c'est des tuyaux, là où l'air va passer. Et ces tuyaux, lorsqu'ils se rétrécissent, donnent naissance à des bronches. Dans l'asthme, vous avez l'obstruction, c'est-à-dire les bronches qui vont venir se rétrécir, se refermer. Par conséquent, l'air ne passe pas bien, la crise d'asthme arrive, et vous avez du mal à respirer. Et c'est ce qui va donner ce sifflement qu'on va entendre. C'est le passage de l'air qui est bloqué à cause de l'inflammation d'une crise d'asthme. L'asthme est une des pathologies les plus fréquentes en France. C'est 4 millions de personnes, des adultes, mais aussi des enfants. Ce qui nous embête dans l'asthme, ce n'est pas l'asthme en tant que tel, c'est la crise d'asthme. Et cette crise, on va la traiter grâce à ça. Ouais. C'est un bronchodilatateur. Attendez, je vais vous expliquer, c'est très simple. Broncho, c'est les bronches, on en a parlé tout à l'heure, et dilatateur, ça dilate. Ça veut dire que ce traitement, il va ouvrir les bronches. Par conséquent, l'air passe plus facilement et on se débarrasse de la crise d'asthme. Il est impératif, lorsque vous êtes asthmatique, de toujours en avoir un sur vous, ou en tout cas, pas très loin, dans le cartable, dans la boîte à gants, dans la cuisine. Bref, il faut toujours en avoir à disposition. Ou au moins, toujours avoir une ordonnance si besoin. Trop souvent, je vois des patients ou des parents qui ont eu peur de donner ce genre de traitement en pensant qu'il va y avoir des effets secondaires. Là-dedans, il n'y a qu'un bronchodilatateur, ça ouvre les bronches tout simplement. Ça ne dure pas très longtemps, que quelques minutes, et puis le produit va disparaître. Donc, si vous faites une crise et que vous avez besoin de faire 5 ou 10 bouffées, faites-le. La seule chose, c'est que peut-être dans ces cas-là, vous faites une crise plus grave qui nécessite un avis médical. La crise d'asthme peut être déclenchée par plein de trucs. Le tabac, évidemment, que vous soyez fumeur actif ou passif. Les allergies, les acariens, la poussière ou encore certains animaux. Lorsque vous tombez malade, que vous avez une petite rhinopharyngite, un petit rhume, vous pouvez faire une crise d'asthme. La pollution, évidemment, ça, ça peut être un facteur déclenchant. Et puis, lorsque vous arrêtez vos médicaments, car l'asthme, normalement, est une maladie qui ne donne aucun problème. Lorsque vous faites de nombreuses crises, le médecin va vous donner un traitement qui doit empêcher les crises d'asthme. Ce traitement doit être pris le plus souvent le matin et le soir pour vous éviter par la suite de faire des crises. Ces traitements de fond sont très bien tolérés. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se rincer la bouche après chaque utilisation pour éviter d'avoir une mycose de la langue. Donc, on boit un verre d'eau ou on crache. Si votre asthme est bien équilibré grâce au traitement de fond, eh bien, on pourra essayer, si le médecin est d'accord, de les diminuer progressivement pour trouver la dose la plus faible possible. Mais si on les arrête tout d'un coup, vous vous exposez à de nouvelles crises d'asthme et rebolote, on recommence à zéro. Donc, on arrête ces traitements uniquement sur avis médical et une fois que tout est bien équilibré. Si vous êtes asthmatique, n'oubliez pas que vous pouvez et devez faire du sport. Ce que vous voulez, ce que vous aimez, de la course, du foot, du vélo, de la piscine, bref, faites ce que vous voulez tant que ça vous fait plaisir. Vous ne devez pas limiter vos efforts à cause de l'asthme. Vous pouvez avoir une vie comme les autres. Vous n'êtes pas plus fragile, vous n'êtes pas moins endurant, moins résistant. Vous êtes tout aussi fort. Il faut juste quand même avoir ce dispositif au cas où. Merci. Merci.